Bruno, Nicolas, bonjour. Nous sommes au Pays-Bas, au bord du Harinblit et du Hollandsdip, pour une session où nous allons tenter de prendre de la crosse perche. C'est l'objectif. C'est l'objectif du jour. On va essayer. On sait qu'il y en a pas mal sur la zone. On est déjà venu plusieurs fois et puis c'est une pêche qui nous réussit bien. On va essayer de reproduire ce qu'on connaît un petit peu, les types de zones qu'on a trouvées, les leurres qu'on aime bien utiliser pour la grosse perche et puis on espère que ça va bien marcher. Donc j'imagine que vous avez déjà effectivement une idée relativement précise des techniques que vous allez mettre en oeuvre. Des techniques et des lieux. On sait à peu près où on les trouve, à quel moment de la journée on les trouve. Je pense qu'elles ont un comportement alimentaire. On pourra parler ce soir si on réussit à les prendre. Parce que si on n'en parle ce matin et qu'il ne se passe rien, ça va être triste. Mais voilà, je pense qu'on a avec une cause, ça fait trois ans qu'on vient sur cette zone, on a un peu compris. Alors attention, la zone est très vaste, de là à dire qu'on sait qu'on sait la pêcher loin de là, mais on a compris certains comportements de certains poissons. Et en plus, on a l'air d'être laissé à la pêcher comme ça, ce qui est plutôt pas mal, ça nous laisse de la place. Quand on dit qu'on allait sur la pêcher comme ça, ça veut dire que vous ne vous limitez pas à la verticale loin de là ? Non, ça veut dire qu'on va pêcher beaucoup les bordures et puis c'est des zones où on est tranquille. On voit des bateaux naviguer partout et les zones où on prend les grosses perches, on n'a pas de concurrence. Voilà, c'est très bien. Alors évidemment, on ne crachera pas sur d'éventuelles autres espèces qui voudraient bien s'inviter à la fête. On espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres aussi. Et puis c'est des pêches, on va pêcher un petit peu leur souple et pas mal de poissons nageurs, je pense, sur les bordures. Et c'est des pêches sur lesquelles on touche régulièrement du cendre en particulier et puis quelques brochets. Aux poissons nageurs. Quelque chose qui n'est pas habituel pour beaucoup de pêcheurs. Alors qui est habituel sur le comportement du poisson, mais qui n'est pas dans les habitudes. On va monter deux types de leurres, chacun. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez en faire, mais je pense qu'il va faire à peu près la même chose que moi. C'est-à-dire une canne aux poissons nageurs. Prospecter les zones vraiment peu profondes et qui sont assez larges et prospecter rapidement. Et moi, je vais monter une deuxième canne avec un petit leurre souple. Quand je vois, par exemple, si je vois quelques échos sondeurs pour passer le temps plus précisément. Ou si je vois une structure que j'ai envie d'exploiter un peu plus fin de main. Si je vais pêcher entre les deux. Disons que je vais pêcher 80% du temps aux poissons nageurs, vraiment pour prospecter. Et si je vois quelque chose d'intéressant, j'essaie de passer un petit leurre souple. Pour une pêche un peu plus insistante. Et qu'est-ce que tu nous as mis comme poisson ? J'ai mis un BKS en taille 115. C'est un leurre coulant, qui se lance à très grande distance, assez bruiteur. Et puis moi, qui s'anime de toutes les façons. On peut l'animer très lentement. On peut vraiment taper dedans si on veut exciter les poissons. Ça a l'air très complet et avec lequel on a des supers résultats sur la perche. Nico nous a dit deux techniques. Une technique de repospection rapide aux poissons nageurs. Et aussi du leurre souple. Voilà. Alors, Nico va mettre en leurre souple un 1up 5 plus. Moi, je vais mettre un petit Asdong 4.2. Ça palme différemment. La vibration n'est pas la même. De façon à ce qu'on pêche pas exactement la même chose. Donc, comme Nico va démarrer au BKS, quand tout à l'heure, on va pêcher des grands plateaux. Je me mettrai aussi au BKS pour couvrir le plus de zones possibles. Mais moi, à contrario de lui, on va avoir un moment donné où on va gratter certainement ensemble. Et par contre, quand on pêchera la bordure et Willa pêchera au BKS, moi, je vais la pêcher au 1up 6 Texan. Voilà. Histoire d'avoir deux vibrations encore et puis de pouvoir avoir deux vitesses de récupération différentes. Nico risque d'aller beaucoup plus vite que moi aux poissons nageurs. Moi, je vais passer derrière pour pêcher un petit peu plus loin. D'accord. Quel gravage ? Là, je démarre en 5, puisqu'on a 7 mètres d'eau. Il n'y a pas énormément de vent. On va essayer d'avoir des actions planantes. Voilà. Tout simplement. Toujours la même philosophie. Le plus léger possible. Le plus léger possible. Le plus léger possible. Le plus faim possible en bad leaning. Voilà. Si on rencontre des brocs sur les 8 livres, elles ne viennent que courra. Mais c'est le jeu. On n'est pas là pour ça. On est là pour la paire. Aujourd'hui, c'est surtout pour la paire. Le but, c'est d'essayer d'avoir les montages les plus propres et les plus efficaces. On verra. Ok. C'est la possibilité. Moveons leursomnies. T'as pas de faute ici, Moveons comme une bonne 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 bonne. L'autrearto, c'est fatal. Quand elle m'a vu de tirage, ils m'a 설uité. A la vie. Là, tu as mis un montage textant exprès parce que tu te prospectes dans des zones peut-être plus rocailleuses ou quelque chose dans le genre ? C'est surtout pour garder un côté, tu vois, planant et moins agressif puisque Nico passe devant moi avec un leurre plus agressif, j'essaye vraiment d'avoir quelque chose de totalement différent. Donc vous avez vraiment des pêches complémentaires quoi. Parce que là, en fait, si j'avais mis une tête plombée, ça tomberait très vite, tu vois, on n'aurait pas vraiment d'opposition quoi. Parce que ce serait du cranking pur pareil, enfin, je sais vraiment de faire différent, on va essayer de trouver une pêche avec Nico et tout. Et puis on en a retrouvé avec, c'est un petit peu de balade. Mais oui, mais j'ai changé pour ce qu'il y a dans l'arche, c'est qu'on t'as repris. Parce que j'ai mis trois en dessous, on va le dire, il n'y a personne devant moi. Et les gens, ils se croient parce que c'est gratuit, c'est pas bon. C'est ce qu'ils me disent, les gens sont fous, c'est vrai, les gens sont fous. Ok, fiche. Fiche vue à l'écho les gars, c'est pour ça que moi j'ai remonté très vite. Vue à l'écho ? Vue à l'écho, c'est pour ça que j'ai remonté et j'ai relancé dessus quoi. C'est Nico qui les a vus, il a dit deux beaux poissons posés et il avait raison, c'est deux belles perches. Il avait raison. Yes, c'est bon ça ? Bien mon Nico, bien vu, nickel. Merci mon coulé. Travaille d'équipe ? Comme je disais, on pêchait complémentaire, donc Nico BKS, moi One Up 6 en texan. Nico a vu deux jolies échos, mets le point mon Nico par contre, a vu deux jolies échos. Donc ce que j'ai fait, j'ai remonté pleine balle mon montage texan, j'ai pris mon autre canne derrière, hop, j'ai lancé derrière le bateau, j'ai gratté et au moment où je suis passé vraiment sur les deux échos, Bing et ma châtaignier quoi. C'est une super belle pêche ça. Super joli poisson. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on a une deuxième canne montée pour ça. Donc pour ne pas casser le cou, on va la mettre au vivier. Ce sont les seuls poissons en Hollande que l'on a le droit de mettre en vivier. Tu sais, la mettre un peu plus près de toi, comme ça j'ai... Alors, le coup quoi. Ça c'est joli parce que j'ai peut-être cassé. Moi je suis à bout de papier presse, j'ai déjà pêché moi. Ça me manque de faire pêcher des pêches dans un ventre. Il y a des pêchers, des fois par l'astroche, ça me dirait. Mais moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. C'est des pêcheries à la mouche. Qu'est-ce que ça crasse ? C'est la fiche ? Pas profonde ? Ah oui les gars. des pêcheries à la mouche. Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? Ah oui les gars, des petits là, d'un ton... Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? C'est un profiche ça, le vélo. C'est une perche, ça va. C'est une perche. C'est impossible. On va voir. Ouh ! Oh gros. Ah non, c'est un pêcher. Oh gros, non, c'est un pêcher. je pense super un joli poisson voilà qui était posé donc ce qu'on disait tout à l'heure là on faisait l'extérieur donc on gratte et il a mis une grosse aspiration c'est pas j'ai pas pris une beigne c'est j'ai senti que c'était c'était dans le profond donc un pêche plus insistant d'eau leur souple voilà une petite astuce pour tous les leurs souples sur les têtes tombées souvent on cherche qu'en ressortir la pointe de l'hameçon donc il ya une petite technique qui est très simple vous piquer en son centre vous poussez votre leur souple quand votre leur souple arrive sur la droite de votre tête plombée vous pouvez ressortir votre pointe vous allez voir c'est vous serez toujours à bonne distance donc dès que ça arrive sur la partie droite de la hante de l'hameçon et voilà c'est bon votre l'or est parfaitement et ça ça marche avec toutes les tailles de l'or toutes les tailles d'hameçon il faut sortir C'est le record de la vidéo, toute la suite, toute suite, ouais, 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 poisson les gars, yes, là, t'envoi Nico, merci, ça y est, on pense que sur ce début de matinée, le rose est payant, parce que j'ai pris deux poissons roses, Nico pêchait avec un jaune chartreux, on en a parlé tous les deux, donc il a mis un rosé vert, deux lancés, et un poisson derrière, donc je pense que le rose a son efficacité à l'instant T. La raison de la chose, évidemment, va demeurer un mystère. Souvent, sur les levées de soleil et les couchers de soleil, ce sont les lubidosités comme on a à l'instant, assez basses, le rose est quand même un super colorier, très performant. C'est pas grave, il a pris plein travers, c'est fort pour mettre le car, il est arrivé que d'une benne, que d'une dame, plein travers. Ça vient de la semaine. Il prend de vilaines habitudes, hop, fiche, yes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon sorti. Et puis, c'est joli page qu'on a pris ces derniers jours, on a appris beaucoup plus avec ce leurre, donc on va essayer vraiment d'optimiser nos chances sur ce plateau. Donc voilà, c'est un leurre qui a la faculté déjà de se lancer très très loin. Pour ceux qui voudraient l'utiliser ici en mer, il est full wire, donc armement intégral. Et puis surtout, il a une nage fabuleuse avec un gros rolling, il accepte les jerks bien volontiers, c'est là où il fait des gros écarts. Voilà, d'accord. Il descend à quelle profondeur, ce leurre, là, Bruno ? Environ 1m50. Et il y a quelle profondeur, là, dans la zone courbe ? Là, on est à 2m. Deux mètres, ok. Deux mètres, deux mètres, là. Il y a 60 secondes, mais la zone de... Ah, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, c'est joli, ça, hein ? C'est ça qu'on voulait. Oui, c'est ça qu'il y a un poisson pour Bruno, et on est remonté, et puis là, on a fait deux cendres, deux brocs, et Bruno, on est en place. Voilà, mais bon, on est où vous nous avez vus. Voilà, je te laisse, j'ai un poisson à mettre là. Encore, encore bon coloris de bois. Ah, je te laisse, je te laisse, hein. Ah, je te laisse. Ah, je te laisse. Allez, allez. 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 Allez. Un nouveau changement de coloris, monsieur? Oui, l'autre, finalement, il me convainquait pas. Je voyais dans l'eau, il... Oui, il ne tachait pas. Ouais, pas assez. Comme l'eau est un peu chargé, j'en veux pas. Avec les couleurs. Il y a une autre forme d'agressivité, Monsieur Peb ? Oui. Une agressivité, disons plus linéaire. Oui. Je vois que ça a été tout de suite payant. Sur les perches, oui ? Apparemment, c'est un endroit qui peut se plonger. On ne peut pas se taille. Il n'y a rien à dire. Une bike ? Une bike ? Une bike, j'y crois pas. Le changement aura été payant, ça n'a pas duré très longtemps. Effectivement, ça a été immédiat. J'ai mis ce lipless parce qu'il est connu chez nous pour être un très bon lipless à la grosse perche. Voilà. Ben voilà ! Je suis un centre. Je teste un autre truc et je vais revenir au one-up rose. C'est joli Bruno ? Chaque fois que je teste un autre truc, ça va. Ça a l'air correct ? Je fais un poisson au one-up rose. Oui, c'est là. C'est un brochet, ça ? Non ? C'est un joli poisson. Hop ! Ouais, c'est joli. Ça, c'est joli ça. C'est un brochet ou sandre ? Je ferme ma gueule, je fais un brochet. C'est un brochet ou sandre ? Qu'est-ce que tu dis, Nico ? Joli sandre ! Joli sandre ! Joli sandre ! Ok, ils font des superbes combats, ouais. Oh là là, qu'une complète, bon poisson, magnifique. Ouais, ouais, c'est sûr, là, je crois que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il faut que j'ai eu le téléphone. Merci. Nicolas, Bruno, quelle belle journée. Super journée, on s'est vraiment amusé. Des poissons, les grosses perches qu'on espérait. Oui, tout à fait. Et d'autres espèces qui sont venues s'ajouter, brochets, cendres. Des cendres, des jolis poissons. Oui, deux jolis cendres. C'était vraiment sympa. Sur les techniques prévues qu'on avait espérées. C'est-à-dire d'une part, le leurre souple en linéaire. La seule petite différence avec ce qu'on avait prévu, c'est qu'on avait prévu de pêcher 7 pouces par chad 7, One-up 6 et 7. Ce qu'on fait d'habitude. Ce qu'on fait d'habitude, il s'est avéré que One-up 6, c'est le petit décroché en poisson au départ. Et en fait, on sentait que ça allait pas. C'était trop gros. Aujourd'hui, ils n'étaient pas sur ce genre de nourriture. Donc, on est descendu en taille. On a pêché One-up 4 pouces en linéaire, qui a été parfait, qui nous a rapporté pas mal de poissons. Après, on a fait nos petits plateaux comme prévu aux poissons nageurs. On a l'habitude de les faire. En zone peu profonde. Et donc, à ce moment-là, on l'en s'est ramené avec. Voilà, au BKS avec différentes couleurs. Là, c'est une couleur un peu flashy qui a bien donné, mais on a pêché aussi avec des couleurs naturelles. Et là, les perches et les brochets ont répondu présents. Oui, voilà. Les perches, les broches et les cendres aussi. Et les cendres. En zone de faible profondeur, effectivement. Et au moment où le vent a soufflé le plus fort, moi, j'ai mis un lit-less, voilà, pour pêcher face au vent. Et ça m'a rapporté au deuxième lancé, tout de suite, un cendre. En l'occurrence, là, c'est le BKM, qui, logiquement, est connu pour prendre des grosses perches. Donc, on l'avait mis en espérant prendre des grosses perches. Mais il a prédescendre à la place. Il a prédescendre. Ce qui n'était pas plus mal. Ce qui n'était pas plus mal. C'était bien aussi. Ce qui était très bien. Oui, en tout cas, c'était une journée riche en enseignements. Et notamment le fait qu'on puisse prendre des cendres à cette faible profondeur, plus du soleil. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas impossible avec le cendres. Les poissons de monde s'alimenter, surtout ces hauts fonds, ces plages, voilà. Il faut juste avoir les bons créneaux et puis surtout, pêcher avec des techniques dynamiques comme on l'a fait. C'est sûr que si on avait gratté ces plateaux au leur souple, bêtement, je ne pense pas qu'on les aurait fait ces poissons. Encore une précision par rapport à la pêche au leur. Non seulement en petite taille, mais très faible grammage. 5 à 7 grammes, comme toujours. Je commence à vous connaître, effectivement, vous êtes des adeptes de pêche légère. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un poids du leur qui correspond au poids de la nourriture dans la même taille. Parce que la plupart des poissons aspirent leur proie. Et forcément, si on met une tête plombée de 20 grammes sur un leur de 4 pouces, le poisson, il s'attend à aspirer une proie qui fait 10 grammes et on lui propose quelque chose et on fait 30, il essaie de l'aspirer et puis le leur ne va pas rentrer dans la gueule. Donc, c'est souvent, il y a beaucoup de pêcheurs qui disent, j'ai eu plein de touches, mais je sens juste un petit toc et je ne prends pas le poisson. Souvent, c'est parce qu'il pêche trop lourd. Et en fait, en allégeant comme ça, on a des touches de super bonne qualité, de toute façon, on l'a vu. Les odeurs souples, les poissons, ils étaient plein de l'air. Et visiblement, le rose, par rapport aux luminosités. Et puis en plus, il a bien marché quasiment toute la journée, mais vraiment, on avait deux luminosités, une tôt le matin et une ce soir, sur lesquelles il faut utiliser le rose parce que ça correspond bien à cette luminosité. Et ça a vraiment payé. C'était ce coloris qui payait. Et bien voilà. Il me reste de nouveau, vous remercier pour ce super moment de pêche et tous ces enseignements. On était très content de le partager avec vous. Voilà. Et au plaisir d'en mettre ça. Et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada